Yo les gens c'est Dax, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on est parti pour la suite de la carrière avec Bobilas, le crack qui va peut-être aller chercher son 3ème titre cette année puisqu'on a pris quand même un petit peu d'avance, bon alors pas encore une avance où on peut se dire que ça y est c'est free puisqu'on a à peu près 80 points d'avance, un truc comme ça, j'ai la flemme de calculer mais on est à peu près là-dessus par rapport à Joseph Betts, par contre on a pris beaucoup d'avance sur Jens Rog, donc maintenant ça reste à voir à voir comment vont se passer ces dernières étapes, pour l'instant on a joué que 3 étapes, il y en aura encore 3 il y aura celle d'aujourd'hui où on aura juste sprint poursuite à faire du côté de Consolati en Finlande demain on aura la Suède avec sprint poursuite Mastart, après il y aura la petite pause des championnats du monde on va essayer de prendre quelques petites médailles et derrière on terminera avec juste un sprint et une poursuite du côté de Pyeongchang donc voilà, voilà les courses qui vont rester, donc en soi il reste une de cette course, c'est ça on aura quelques petits relais par-ci par-là et voilà, et voilà, et voilà, en ce qui concerne un peu ce qui va rester comme course on a eu un peu de chance, c'est vrai, c'est vrai que pour l'instant on a eu des pistes, bon soit l'exité c'était un peu plus compliqué mais Antolls et Canemore, ça nous a quand même super bien réussi, on a vu qu'on avait toujours un petit secteur où on prenait du temps sur les skis par rapport aux IA, je crois que Consolati c'est pas trop le cas donc on va voir, on va voir, on est entre 0 et moins 5 degrés pour ce sprint alors 0, moins 5, 0, moins 5 0, moins 5 c'est les carbone 2 il faut espérer qu'ils fassent moins 5 0 c'est pas terrible on part comme d'habitude dans le 3ème groupe, j'aime bien voir les temps passer en dernier pardon pour cette petite toux on partira en 34ème position, Belty part en 8ème position et Rogue il part en 2ème position donc normalement ils auront déjà quasiment, voire déjà terminé leur sprint on sait que sur les sprints ils sont très bons pour l'instant, moins 4 ce serait parfait, c'est bonus parfait moins 3 c'est presque bonus parfait donc ça changera pas énormément mais en tout cas, let's go, on y va pour ce sprint ça y est, le champion du monde en titre le double champion alors pas du monde mais voilà quoi, le double champion du globe de cristal en titre c'est Lance, il a de l'avance aujourd'hui maintenant voilà, on va essayer de de se mettre bien pour pour tout simplement la poursuite, qui va arriver juste derrière normalement, généralement ils font pas trop de la merde Belt et Rogue ils sont présents sur ce genre de de course, sur les sprints donc normalement derrière ça nous offre une belle bataille sur la poursuite et on aime bien on aime bien avoir de belles batailles c'est... ben voilà, ça rend ça rend les victoires et le spectacle encore plus beau encore plus beau, encore plus beau allez là, on s'arrache, on s'arrache, on s'arrache c'est bien ce qu'on fait ici et on va pouvoir aller arriver sur sur le pas de tir après cette grande descente à Consolati ouais, il va peut-être falloir remonter les BPM ouais il y a peut-être un monde où il va falloir remonter un peu les BPM là parce que là je suis quand même un peu bas voilà, 185, ça c'est... ah c'est peut-être un peu haut maintenant c'est peut-être un petit peu haut quoique, on a un pas de tir assez loin non, en vrai on est bien en vrai on est bien, on est bien j'ai pas vu s'ils ont fait des erreurs ou pas en fait on va se concentrer nous pour notre premier tir de la journée let's go bon, c'était pas très rapide j'ai mis un peu de temps à le lancer j'ai mis un petit peu de temps à le lancer du coup on va être assez loin bon, on est à 2 secondes quoi 2 secondes 8 bon, 2 secondes 8 quand même 2 secondes 8 c'est bien Joseph Bates qui est en tête je vous l'ai dit, généralement ils ne déçoivent pas ils ne déçoivent pas les frérots ok ok, 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 ok on a capté c'est très bien comme ça c'est très bien comme ça je ne vais pas utiliser mon sprint ici je vais l'utiliser dans la deuxième montée et là on était à 2 secondes 4 est-ce qu'on... 2 secondes 2 ok, ok, ok est-ce qu'on commencerait à prendre du temps là est-ce qu'on commencerait à enfin être bon sur des skis ce n'est pas trop de logique puisque c'est censé être le cas depuis le début de la saison mais bon là je vais utiliser un peu de sprint enfin même pas mal de sprint en vrai on peut se permettre et là je m'arrache et là je m'arrache là je donne tout, je donne tout, je donne tout et 2 secondes 3 bon là je crois qu'on a reperdu un peu de temps bon c'est pas grand chose donc on va dire que ça va on va dire que ça va je ne sais pas si c'est qui qui est devant moi mais il va falloir me laisser passer monsieur on ne joue pas la même course allez là du coup on peut y aller jusqu'au pas de tir maintenant est-ce que ça vaut le coup de se mettre comme ça je ne sais pas je ne sais pas si ça valait vraiment le coup en tout cas on y va jusqu'au pas de tir et euh... je vois visto premier est-ce qu'on n'aurait pas eu des petites erreurs de la part de belt et de rock je ne sais pas si c'est possible ok c'est un sans faute ici let's go let's go let's go on va ressortir en tête là non ? on va ressortir 0-7 en tête oh là là c'est chaud oh là là c'est chaud c'est chaud c'est chaud est-ce qu'on va pouvoir aller prendre une nouvelle victoire aujourd'hui je ne sais pas je ne sais pas les gars en tout cas on va s'arracher pour on va s'arracher pour je vous le dis oh là là dans la descente là on en profite on en profite on en profite et là hop là on y reva on y reva allez t'y vas Povilas t'y vas mon garçon on va me chercher cette victoire aujourd'hui attention parce qu'Avisto c'est quelqu'un de rapide ah j'ai quand même pris une seconde là ok 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 je la prends cette seconde je la prends volontiers même allez on glisse un petit peu ici puis là il faut reprendre et là comme j'ai dit je vais utiliser pas mal de sprint voilà pour passer la bosse ici et c'est plutôt pas mal comme ça ah on a pris beaucoup d'avance là ah là on a pris 2,3 secondes d'avance je crois que ça sent la victoire aujourd'hui sans avoir été non plus incroyablement fort j'ai l'impression qu'on va se diriger vers une victoire à voir maintenant exactement hop 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 on s'arrache on s'arrache et là on met le reste du sprint tac 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 hop on arrive avec 3 secondes d'avance sur Aavisto je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui puisse me dépasser les seuls qui puissent me dépasser je pense que c'est Bets et Rogue et ils ont déjà fini alors Bels effectivement avait fait une petite erreur et on voit que même quand il fait une erreur il est devant pas mal de monde et du coup il commencera 5ème par contre mais Rogue Rogue il a encore fait 3 erreurs et il rate encore une poursuite Rogue oh non Rogue c'est trop grave Rogue les gars c'est trop trop grave ce qui se passe ah ouais non là pour le coup Rogue c'est une catastrophe pour Rogue qui ne va même pas participer à la poursuite la honte la honte la honte bon bah lui c'est finito les gars il ne remportera pas le championnat ça va jouer avec Bels mais en tout cas une nouvelle victoire une nouvelle victoire pour Povilas qui va partir en tête avec 3 secondes d'avance et 7 secondes 4 sur vraiment le plus gros concurrent les gars j'ai l'impression j'ai l'impression les gars comment vous dire bon alors attendez j'ai juste un petit peu mon nez qui coule je vais juste m'essuyer mon nez gentiment voilà je vous fais ça en direct les gars on va pouvoir regarder aussi là si on n'a pas une j'allais dire si on n'a pas une petite surprise avec les comment dire avec les petits jeunes quoi avec les petits jeunes mais qui y croit qui y croit seulement qui est un petit jeune là qui va réussir à faire quelque chose oh oh les deux vont faire la poursuite Jonas et Antanas vont faire la poursuite bah c'est cool bon il débarque 19 et 21ème mais au moins il se qualifie pour la poursuite c'est dommage qu'il ne fasse pas ça un peu plus souvent nous aussi on a une poursuite à jouer plus 10 plus 6 donc c'est évidemment les carbone 3 on n'aura peut-être pas le bon le bon temps faut voir 8 degrés ça va on a un peu de temps d'avance c'est parti les gars on y va on s'élance on part en tête let's go let's go let's go let's go let's go à nous d'être d'être bon aujourd'hui à nous d'aller chercher peut-être la victoire on est premier donc on a envie de finir premier on a un peu d'avance on a envie évidemment de garder cette avance ça ça paraît ça paraît logique ça paraît logique ça paraît logique on veut on veut taper un grand coup et on veut montrer que finalement finalement voilà on est tellement régu que personne ne pourra nous battre voilà c'est tout ce qu'on a envie de montrer alors voyons voir ah oui non on verra pas sur le premier tour c'est vrai c'est vrai que c'est comme ça c'est vrai qu'il y a ce petit bug depuis bah depuis la nouvelle version du jeu petit bug léger petit bug allez là on va s'arracher comme d'habitude premier tour on n'utilise pas de on n'utilise pas de sprint et on va voir un peu combien d'avance on aura ou pas en tout cas vous allez voir que belt je pense va déjà gratter pas mal de temps le petit belt là j'ai un chat dans la gorge là un petit peu relou mais je pense que belt il va déjà doubler pas mal de monde alors je voulais remonter un peu mes BPM voilà exactement comme ceci c'est parfait et là normalement j'ai le temps d'aller jusqu'au pas de tir tranquillement non mais décidément il est là je le sens je le sens le miaou du coup allez premier tir je vais me concentrer je vais me concentrer je vais me concentrer il faut tirer bah bien tout simplement quoi en plus mon tir était hyper lent mais je suis tellement surpris je pensais à 100% qu'il était non il a tiré tellement vite allez bah là on perd déjà la première place mais je suis tellement surpris de de fuck j'ai pas capté les gars quoi de bête ça fait une erreur ouais je l'ai vu passer les bêtes ça fait une erreur on a perdu quand même 4 secondes 3 par contre j'ai pas capté j'étais tellement persuadé qu'il était dedans j'ai pris mon temps et tout mais ok 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 bon bah on a perdu on a perdu du temps les gars on a perdu du temps pas forcément cool pour nous mais on a perdu du temps ok 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 petite erreur petite erreur ça m'embête un petit peu parce que j'ai envie d'aller chercher le max de victoire là maintenant on est on est en mode on veut de la victoire quoi on veut chercher de la victoire on veut tout simplement bah tout péter quoi je veux battre tous les records du monde je veux je veux je veux tout ce genre de choses on va utiliser un peu de sprint quand on est là hop voilà juste un petit peu ici tranquillement pas grand chose pour le moment on en utilisera peut-être un peu plus plus tard on voit que sur les skis là on peut se permettre d'appuyer fort voilà on est en train de de dépasser Strom maintenant il ne peut rien faire non 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 tu glisses pas mieux que moi garçon tu glisses pas mieux que moi garçon tu glisses pas mieux que moi garçon laisse moi tranquille laisse moi tranquille laisse moi tranquille on va remonter les BPM un petit peu voilà exactement mais c'est parfait là c'est parfait quand ça se passe comme ça là et en plus on a récupéré du bonus puisque ça se rafraîchit un petit peu c'est cool c'est cool c'est cool c'est cool allez deuxième tir là il va falloir un peu mieux tirer on n'a pas très bien tiré sur ce premier tir il va falloir tirer beaucoup mieux que ça ok 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 allez ça tire vite ça tire vite je trouve qu'il est déjà parti hop sur le virage on peut gagner un peu de temps on est à 3 secondes 2 3 secondes 2 de monsieur Aavisto qui pour l'instant ne fait pas d'erreur Bels derrière il n'a pas fait d'erreur donc il va revenir fort évidemment Bels il ne fait pas d'erreur il tire en 2 secondes 30 lui là le gros chitter donc Bels Bels va revenir fort ça c'est sûr allez hop on y va on y va on y va là l'objectif c'est d'aller rattraper d'aller rattraper Aavisto j'ai envie d'aller gagner aujourd'hui encore on le rattrape un petit peu mais je pense qu'il va falloir faire une petite erreur pour Aavisto parce que le problème c'est que qu'est-ce qu'on lui rattrape sur le temps au ski là et bien c'est le temps malheureusement qu'on va perdre sur le pas de tir parce qu'il tire plus vite s'il ne fait pas d'erreur aller un peu plus de sprint là ici hop comme ceci et là je m'arrache et là je m'arrache et là elle se donne tout je donne tout tout simplement on est à 2 secondes 2 on se rapproche on se rapproche mais est-ce que ce sera suffisant je ne sais pas elle a fait une petite erreur la tire debout c'est compliqué Aavisto c'est compliqué c'est compliqué c'est compliqué oula là ça va être trop ah yeah oui là on est trop là on est sur beaucoup trop de BPM putain fait chier je vais ralentir exprès un petit peu mais pas trop quoique en vrai ça devrait aller peut-être un tout petit peu trop quand même attention ça risque de peut-être bouger sur les premières balles et Aavisto a fait 2 erreurs Aavisto a fait 2 erreurs Strom en fait une Batch en fait 2 c'est une free win qui s'annonce pour nous là c'est une free win pour Povilas let's go c'est Strom qui devrait sortir ouais tout le monde en fait l'erreur oui mais tout le monde en fait c'est Klausen et Wiedemar qui devraient gagner beaucoup de place j'ai l'impression et là maintenant on a 7 secondes 4 d'avance si on ne fait pas de bêtises c'est tout droit vers la victoire encore une fois c'est tout droit vers la victoire si on ne fait pas de bêtises sur ce dernier tir on a juste à prendre tout notre temps mais encore une fois la régularité on ne tire vraiment pas très vite on ira voir d'ailleurs les stats à la fin c'est vrai que ça fait longtemps que je ne regarde plus les stats mais je pense que on va remarquer que on tire très lentement mais on est on est bien plus bah régul du coup puisqu'on ne fait pas d'erreur on a un peu de sprint ass ici voilà jusque la moitié à peu près pas plus ce ne sera pas nécessaire il n'y a pas besoin de trop se donner on a assez d'avance dire que j'ai fait une erreur aussi c'est vrai c'est vrai que j'ai fait une petite erreur petite erreur roulette ok allez on descend on descend à 7 secondes d'avance on a perdu 4 centièmes avisto est 3ème et là on peut y aller à fond puisque c'est c'est le dernier tir puis derrière ce sera le dernier tour allez après le dernier tir il y a le dernier tour c'est pas mal ça c'est pas mal c'est pas mal on a repris 2 degrés donc on a un peu moins de bonus allez on se concentre on a juste à prendre tout le temps tranquille et ça devrait le faire ah j'ai eu le bug j'ai envie de me foutre en l'air j'ai eu le bug les gars j'ai eu le bug non ah ils ont fait des erreurs derrière oh bah décidément oh c'est Belz qui va revenir en force c'est Belz qui va revenir en force et attention lui il est rapide sur les skis ah il va passer 2ème mais j'ai eu le bug où ça a tiré 2 balles en même temps bon j'ai 5 secondes ça devrait le faire quand même il va pas me rattraper 5 secondes le frérot et c'est Klausen qui prend la 3ème place oh la vache quoi la dinguerie la dinguerie de la double balle elle fait un moso double balls c'est trop grave double bullet plutôt balls c'est autre chose ouais ouais balls c'est autre chose putain de bordel de merde ah les bâtards quoi on peut le dire les bâtards les bâtards je vois Svirinas qui fait 2 erreurs Svirinas c'est triste aussi on a tué à peu près 5 secondes on a pas perdu de temps donc j'ai l'impression que c'est ok allez un peu de sprint ici voilà hop on va regarder un tout petit peu pour la dernière ligne droite et là on peut on peut s'arracher avec tous nos bonus on est vraiment le go out on est vraiment le go out et on va aller on va aller s'imposer aujourd'hui on va aller s'imposer aujourd'hui même si ouais non il a quasiment rien rattrapé Bels donc non 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 il n'a rien pu faire aujourd'hui beaucoup trop d'erreurs pour lui et pourtant on n'a pas été impérial deux erreurs bon une qui dépend pas trop de moi puisque c'est le double balle mais c'est la victoire pour Povilas qui continue d'enchaîner les victoires la deuxième bah voilà c'est déjà terminé c'est vrai que ce sera une vidéo assez courte vidéo assez courte puisqu'on a remporté nos deux courses tranquillement on a gagné le sprint on a gagné la poursuite Bels qui finit deuxième qui reste quand même pas trop loin de nous mais on va lui reprendre des points par contre c'est Rogue Rogue il va descendre il va dégringoler lui là je pense que Rogue il devrait perdre quand même pas mal de place là on va aller voir ça directement ok on est premier déjà avec 799 points on est en train de faire mieux que l'année dernière parce que là on prend beaucoup beaucoup de victoires déjà je crois qu'on a plus que plus gagné que l'année dernière est-ce que je peux revoir mes stats de l'année dernière My Trophies saison 7 oui on peut voir je n'avais fait que deux victoires l'année dernière les gars je n'avais fait que deux victoires l'année d'avant j'avais fait troisième attend ah oui non d'accord deux victoires ici saison 7 on est sur la on est sur la saison 9 on est sur la saison 9 je crois qu'on était sur la saison 8 My Bad donc oui là on avait gagné avec deux victoires là on avait gagné avec deux victoires et là les gars on a déjà on a déjà je crois cinq ou six victoires là non merde je vais y arriver résulte une deux trois quatre six victoires on a déjà six victoires bon là je suis con oui c'était juste marqué là pas besoin de compter on a déjà six victoires donc on est très 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 fort du coup total score hop 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 Arog il est quand même sur troisième c'est une dinguerie comment il peut être sur troisième alors qu'il a fini très très loin sur le sprint qu'il n'a pas fait la poursuite même un Avisto ne rattrape pas même un il est où Klausen il est là Klausen Martinsen bon c'est pas tout de suite que Martinsen il va nous donner du fil à redordre et les petits là les petits ils gagnent un peu des places ou pas 23ème Antanas et 28ème c'est mieux que d'habitude mais bon ils restent très nuls malheureusement et tant qu'ils restent aussi bas ils ne progresseront pas et je peux vite pas aller regarder chez les filles mais bon les filles on s'en doute qu'en début cup il y a madame qui va presque redescendre quoique non là elle a peut-être fait la diff 146 points ok et elle elle est où Milda 27ème je ne sais pas ce qu'elle fait elle aussi je ne comprends pas comment elle peut être si nulle mais en tout cas c'est comme ça écoutez on se laisse ici pour cette vidéo on se retrouve demain pour la suite comme d'habitude on sera du côté de la Suède moi en attendant je vous fais des bisous et je vous dis bye les gens et je vous dis pas